Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes agréable moment. On se retrouve donc pour l'astrologique guidance de ce mois de juin 2023 où je vais commencer donc par une guidance générale. Je clôturerai par une guidance sentimentale en passant par la carte conseil de l'oracle du cercle. Alors nous allons voir le signe aujourd'hui. Nous allons voir amis cancers. Bonjour, comment vas-tu ? Voilà, j'espère que tout va bien de ton côté. Alors nous allons commencer par voir quel est l'animal qui va t'accompagner en ce mois que ce soit dans tes rêves ou dans la vie réelle. Alors ici la question de stratégie. Pas forcément de diplomatie mais de stratégie avec la carte de la pieuvre. Donc vous êtes quelqu'un qui fait les choses. Alors ici il est question peut-être d'un business. Peut-être d'un business, peut-être d'une relation, peut-être quelqu'un qui joue un double jeu. On va voir ça plus en détail avec donc la guidance. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Un fin stratège. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Alors, en deux de deck, on a une bonne entente au niveau des amis, au niveau des amis, qu'ils soient professionnels ou personnels. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Eh oui, être stratège, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc il peut y avoir un conflit. Ici, je vois quelqu'un de blasé, qui s'enferme dans sa zone de confort. D'où la carte de la stratégie. Peut-être que vous êtes en train justement de mettre en place cette nouvelle ouverture parce que vous êtes... En fait, j'ai l'impression que vous ne vous faites pas entendre. Et donc, ça vous blase. Donc vous restez enfermé dans votre zone de confort. Vous restez enfermé dans votre coin. Mais quelque part, j'ai l'impression que vous mettez en place justement la suite. Il y a une connexion quand même avec votre... Vous êtes quelqu'un peut-être de connecté. Peut-être connecté sans le savoir. Sans le savoir. Mais vous voyez... Vous ressentez. Vous sentez des choses que les autres ne voient pas puisque les autres ne sont pas forcément connectés comme vous. Vous êtes peut-être borné. Vous savez que ce que vous voulez faire est bien. Et donc, vous mettez en place une stratégie pour justement montrer aux autres que votre façon de voir les choses est claire et limpide. Alors là, on a deux cartes très très fortes. On a les anges et les maîtres ascensionnés. Donc, suivant vos croyances, vous êtes accompagnés. Si vous n'êtes pas accompagnés sur le plan terrestre, vous l'êtes sur le plan astral. Il y a vraiment quelque chose de très... De très divin. De très... Oui. La carte de la libération. Et on termine avec la carte du mérite. Donc, ici, il est vraiment question de se faire entendre. Alors, pas forcément... Alors, rester borné, c'est à double sens. Ça peut être positif. Ça peut être perçu comme positif et négatif. Mais là, c'est vraiment dans le sens positif. Vous êtes persuadés que votre point de vue, que votre vision des choses est la bonne. Alors, pas forcément la meilleure. Mais pour vous, elle vous convient. Et... Il n'est pas question de se battre pour savoir qui a raison, qui a tort. Ici, il est vraiment question de faire valoir vos droits. Et c'est quelque chose... Quand vous l'aurez mis en place, si vous prenez la décision d'aller plus loin et de le mettre en place, bien évidemment, c'est quelque chose qui va vraiment vous libérer. C'est quelque chose de très libérateur, de très salvateur même, j'ai envie de dire. Et vous risquez même d'en apprendre davantage sur vous-même et sur les autres. Il y a un lien très fort avec une autre personne. Ne seriez-vous pas perfectionniste, amis, cancer ? Bon, en tout état de cause, il y a un plan d'action à mettre en place. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel, spirituel. Vous êtes accompagné et guidé, déjà suivant vos croyances limitantes, par des maîtres attentionnés, comme ici, il est mentionné sur la carte Jésus, Bouda, Hilarion et Saint-Germain, Marie, etc., etc. Vous avez beaucoup de mérite. à faire valoir ce que vous voulez. Mais il est important d'établir un plan d'action, un cahier des charges en quelque sorte. Allez, on va voir la carte conseil avec l'oracle du cercle. On va voir un petit peu. La vérité. Ah, regarde, j'ai envie de prendre celle-ci aussi. L'intuition, elle était ressortie un petit peu aussi. Bon, ben, vous êtes gourmands, les cancers, vous avez deux cartes, deux conseils. Hop, voilà. Donc ici, oui, effectivement, on vous demande vraiment de... En ce mois de juin, Ami Cancer, on vous demande vraiment d'écouter votre petite voix intérieure. Avec la carte de la Lune qui nous parle de l'intuition, du troisième œil, du cycle lunaire, alors qui plus est actuellement aujourd'hui est la pleine Lune en Sagittaire. Donc, il se peut que, voilà, ce mois de juin soit assez... Alors là, j'entends percutant, mais soit assez révélateur. Révélateur. Là, avec la carte du... La carte du... Non, je ne vais pas reprendre, je prends le livret. Avec la carte du miroir, ici, on nous parle de vérité. Donc, je pense que vous allez recevoir peut-être la reconnaissance des autres. Alors, le miroir. Le miroir représente l'image de soi, le reflet, une certaine réalité, le paraître, la séduction, la beauté, la vérité. La carte du miroir est une carte complexe, un peu comme une roue inversée, puisque le reflet dans le miroir est à la fois soi-même et la parfaite inversion de son image. Prenez donc le temps de lire avec attention ce qu'elle vient vous dire, tout en gardant à l'esprit qu'inévitablement, cette carte vous interroge sur une chose et son contraire. En apparence, car le contraire n'est que le double, soit la possibilité d'avoir une réponse entière si vous arrivez à réunifier toutes les parties de vous-même. La carte du miroir est avant tout une invitation à observer la réalité telle qu'elle est, sans artifice et en pleine lumière. Dans cette réalité, l'acteur principal, c'est vous. Le miroir vous demande de vous regarder et de vous trouver beau. Plus vous aurez une bonne image de vous-même, plus les autres le ressentiront. Donc vraiment croire en ses projets et s'aimer soi-même, prendre soin de soi par une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, etc. Ensuite, la carte de la lune. La carte de la lune représente l'intuition, les émotions, l'imagination, l'énergie yin, le principe passif et réceptif, les cercles de femmes, la magicienne et les métamorphoses. La carte de la lune vous appelle à être plus attentif à votre côté féminin, cette partie de vous qui perçoit, qui sent et qui sait au-delà des mots et des apparences. En travaillant votre côté yin, vous développerez toutes les qualités inhérentes à la lune. La sensibilité, l'intuition, l'empathie, ce que l'on appelle la puissance féminine. La lune vous demande peut-être aussi de développer votre imagination et de laisser parler la poésie et le mystère qui sommeillent en vous. Il est temps de vous révéler vous-même. D'où l'intérêt de mettre en place un plan d'action et de s'isoler pour être en accord avec soi-même, son côté yin, sa délicatesse, son intuition et ce que je viens de lire dans le livret. Voilà, les amis. Eh bien, c'est un... C'est une belle guidance, je trouve. En tout cas, très, très forte. Vous êtes bien accompagnés. Si vous ne l'êtes pas sur le plan terrestre, vous l'êtes très, très fortement sur le plan astral. Et ce mois de juin va être vraiment libérateur, amis cancers. Alors, on va voir donc la guidance, le petit message sentimental pour les amis cancers. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ici, on parle encore de paroles et de paroles. Ça parle, ça parle, mais ça n'agit pas. Il peut y avoir une rencontre lors d'une soirée. Ici, on parle d'une relation avec une officialisation. Et mes cancers. Je pense que vous mettez en pratique ce que vous avez dit. Je pense que ça faisait longtemps que vous vous blablatiez et que maintenant, vous officialisez les choses dans votre couple. Alors, soit vous officialisez les présentations à la belle famille, soit vous officialisez votre couple directement par un mariage, un paxe, une vie en couple, une vie en commun. et vous êtes quelque peu surpris, surprise de cela et dans le bon sens. C'est une relation qui est peut-être entre de longues dates. alors, ici, on précise de faire attention à l'auto-sabotage qu'il ne faut pas se comparer aux autres que chacun est différent nous sommes tous uniques je rappelle que nous sommes tous des êtres spirituels venus expérimenter la vie humaine ce qui est tout du moins la vérité bien sûr allez beaucoup de cartes là pour les cancers vous êtes gâtés oui donc ici il y a une officialisation dans un couple ça faisait longtemps que ça perdurait que vous l'envisagiez, vous en aviez parlé ensemble mais c'était toujours du blabla il n'y avait pas eu de choses concrètes il n'y avait rien dans la matière et là ça va être officialisé donc un mariage l'organisation d'un mariage un pax un contrat de conjoint de théorie un contrat de de vie en commun dans un même logement ça peut être également les présentations à la belle famille un repas ou autre peu importe mais voilà présentation à la belle famille c'est un couple qui est en place depuis de nombreuses années on vous rappelle ici qu'il ne faut pas vous comparer aux autres ou aux autres conquêtes de l'autre vous êtes différente ou différent voilà c'est une relation au niveau charnel qui est assez prononcée ça a pu peut-être vous perturber d'ailleurs un temps c'est un couple qui tient la route c'est un couple qui évolue ensemble qui pratique de nouvelles expériences à tout niveau que ce soit d'ailleurs qui est très férue de curiosité pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires ici il est question de mémoire aujourd'hui vous êtes nostalgique vous êtes nostalgique de vos amours de jeunesse de votre amour de jeunesse et vous vous comparez peut-être que vous êtes plus ou moins en lien direct ou indirect avec du coup cette personne cet amour de jeunesse et vous avez peut-être tendance à vous comparer avec ses c'est ou sa conquête suivant s'il est posé ou pas sentimentalement parlant et vous expérimentez en fait là je vois une personne dans sa tête qui pense à une personne en particulier mais qui dans la matière est assez frivole est assez volage il y a vraiment une période un instant de nostalgie j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup parlé qui a beaucoup promis des choses et qui au final n'a rien fait malgré tout vous aviez passé de très bons moments ensemble et vous êtes nostalgique de ces moments là justement dans votre coeur et dans votre tête mais dans la matière dans le concret vous êtes vraiment volage vous avez tendance à avoir des relations des relations sentimentales assez fréquentes vous n'arrivez pas à prendre du recul sur votre passé et c'est pour ça que vous êtes volage pourtant vous êtes bien entouré vous avez des amis une famille bien entouré bien aimante et vous aimez les belles choses alors peut-être qu'il serait bon de partir un temps de partir en retraite ou de partir un week-end au bord de la mer à la montagne peu importe pour justement voir autre chose éclaircir son esprit voir d'autres choses avoir un autre environnement que celui que vous avez quotidiennement pour justement vous permettre de vous ressourcer de vous recentrer et d'avoir les idées plus claires et de pouvoir avancer plus sereinement voilà bon bah écoutez on va en rester là les amis cancers je vous souhaite un bel été prenez soin de vous gardez la foi et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires à bientôt abonnez-vous Sous-titrage FR ?